salut les tubos c'est grand miam aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour les nuls et on va parler du bouton steam et de son secret le secret je vous le garde pour la fin de la vidéo c'est nickel c'est tranquille c'est un bon compromis entre nous ça vous permet de regarder aussi jusqu'à la fin cette vidéo voilà allez c'est parti on regarde ensemble à quoi sert ce petit bouton on appuie dessus et on va se retrouver dans un menu avec plusieurs sélections plusieurs catégories dont je ferai une vidéo peut-être pas pour chaque catégorie mais en tout cas pour le mode paramètres on verra ça ensemble plus tard dans de futures vidéos donc le premier à sélectionner c'est l'accueil l'accueil c'est quoi c'est là où vous allez vous retrouver quand vous allez allumer votre steam deck vous allez pouvoir avoir des recommandations des nouveautés des contacts et bien sûr l'ensemble de tout ce que vous avez à votre disposition sur tous vos jeux voilà vous pouvez sélectionner votre jeu à partir du menu accueil et bien sûr un peu plus si vous mettez ici voilà un accès à votre bibliothèque directement on rappuie dessus une seconde fois on descend on a la bibliothèque là on a un accès absolument direct à votre bibliothèque avec ceux qui sont parfaits pour le steam deck tous vos jeux mais vraiment tous vos jeux ceux qui sont installés et les jeux non steam comme par exemple yuzu ubisoft connect battle.net etc etc ça sont des choses non officielles on va dire que vous avez installé sur le steam deck mais qui sont accessibles via le bouton bibliothèque ensuite on rappuie dessus on va sur magasin là il n'y a rien de plus simple c'est ce qui vous permet d'acheter des jeux des skins bref énormément de choses c'est une boutique steam voilà tout simplement avec bien sûr des catégories nouvelles et tendances meilleure vente tendance du moment les mieux noter promotion bref etc etc c'est classé par catégorie par accueil vous pouvez même faire une recherche bref c'est quelque chose d'assez simple assez complet même si c'est vrai que c'est pas bien bien réactif on rappuie sur le bouton steam contacts et chat et là vous vous en doutez vous allez pouvoir rajouter des contacts voilà en signifiant un code de contact voilà moi c'est une code de contact et puis si vous en avez d'autres et bien n'hésitez pas toc vous avez les favoris les contacts des groupes la conversation récente c'est assez complet c'est vraiment pour chatter avec des amis avec des connaissances on rappuie sur le bouton steam on a média là vous allez retrouver tout ce que vous avez pu prendre en photo tout ce que vous avez pris en vidéo ce que vous avez importé directement dans votre steam deck bref votre médiathèque est vraiment à l'intérieur de ce menu vous allez ensuite sur téléchargement et là vous allez voir en fait tous des téléchargements et la vitesse leur nombre de gigas l'utilisation sur le disque si vous avez programmé et bien c'est pareil voilà moi là j'ai marqué enfin la moyenne a marqué par exemple pour celui-ci expérimental samedi 15 octobre 2004 c'est programmé ensuite ce qui est terminé vous pouvez tout effacer en mettant tout effacer et puis vous pouvez lancer aussi directement le téléchargement voilà ça c'est le petit exemple donc en fait c'est juste pour vous mettre au courant tout ce qu'il ya en téléchargement vous avez ensuite le menu paramètres paramètres et bien vous avez des sous catégories que l'on verra ensemble lors de prochaines vidéos ne vous inquiétez surtout pas mais c'est ce qui vous donne accès à tous les paramètres de votre console c'est très chargé il ya beaucoup de choses dedans et puis de toute façon on peut pas faire ça en une seule vidéo c'est pas possible vous seriez perdu donc on va rappuyer sur le bouton steam et là vous avez le bouton marche arrêt alors sachez que si vous appuyez dessus ça va pas arrêter la console ça va juste vous faire une proposition mettre en veille l'arrêté la redémarrer la changer de compte la redémarrer mais uniquement le steam et basculer vers le mode bureau ça le mode bureau on verra aussi dans une prochaine vidéo alors comme je vous ai dit et merci d'être resté jusqu'au bout je vais vous montrer ce fameux secret du bouton steam il est assez simple mais faut le savoir vous avez sur ce steam deck ce qu'on appelle des raccourcis bouton c'est très simple vous appuyez sur le bouton steam voilà vous restez appuyé dessus et vous avez l'ensemble de la liste des raccourcis c'est super simple on vous dit par exemple le bouton steam plus tête bouton en appuy long ou en appuy standard et bien ça vous donne forcer la fermeture du jeu afficher clavier activer désactiver la loupe prendre une capture d'écran clic droit de la souris qui gauche de la souris joystick en tant que souris clic gauche etc etc vous voyez quand vous faites une combinaison du bouton steam plus une touche particulière et bien vous obtenez le raccourci qui a marqué sur la droite voilà ça ça peut être très utile et puis vous avez toujours accès puisque vous ne vous souvenez pas d'un raccourci c'est pas grave vous restez le doigt appuyé dessus et puis vous avez la liste qui se met automatiquement alors là attention je vous parle toujours du mode gaming et quand je ferai des vidéos qui parleront du mode bureau et ben je vous l'expliquerai dès le début de la vidéo pas que vous soyez perdu voilà et tu bosses j'espère que cette vidéo vous aura appris un petit peu ce bouton steam et son secret en attendant n'hésitez pas vous pouvez liker vous abonner activer la petite cloche pour être au courant lors des sorties de prochaines vidéos et puis je vous invite toujours à nous rejoindre sur les réseaux sociaux facebook et discord et faire vous remonter ou même consulter le site puissance steam deck.com pour le référencement des performances en jeu voilà et tu boss à très bientôt ciao